assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh paix sur ceux qui suivent les guidés paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ses compagnons ses amis sa famille ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement alors aujourd'hui je voudrais réagir à un échange de commentaires qui a eu lieu sur la vidéo précédente entre que je me trompe pas entre joe mm 88 13 et connor john 27 52 il ya long échange entre eux que j'ai lu attentivement très intéressant je voudrais apporter mon mon point de vue là dessus mon modeste point de vue qui bon est peut-être juste en partie juste ou peut-être faux en tout cas c'est mon point de vue à l'heure actuelle en tout cas sur un conte le concept de la discussion que vous pouvez aller lire je pas la lire ce serait trop long mais que vous pouvez les lire en commentaire de la vidéo précédente celle qui s'intitule s'intitulé le savoir c'est la porte vers la vérité alors le concept de la discussion réside dans le fait de dire que un des intervenants expliquait que il n'était plus dans l'islam en gros parce que certaines choses ne lui paraissaient pas acceptables et que son sa morale et son coeur ne pouvait pas admettre certaines choses et que donc en ayant le libre arbitre cette personne a décidé que même s'il avoue qu'il a peut-être tort que voilà il n'était pas se sentait pas à l'aise avec certaines valeurs ou certaines préceptes de l'islam alors d'abord je veux dire c'est une position que je comprends je ne suis pas occupé à dire que la personne qui dit ça est un imbécile ou je ne sais quoi je comprends tout à fait mais j'invite quand même la personne si elle écoute cet audio aussi de de prendre les choses sous un autre angle je m'explique nous avons tous en tout cas les gens qui réfléchissent les gens qui ne réfléchissent pas bon halal haram bien pas bien bon ils répondent mécaniquement aux choses bon peut-être c'est très bien je ne sais pas il ya d'autres personnes qui ne peuvent pas s'empêcher de penser et d'essayer par rapport à notre contexte de 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 faire la part des choses et de parfois être en l'expression en français c'est être en porte à faux avec certaines choses qui sont dites être dans l'islam avec lesquelles on n'est pas à l'aise alors en fait ce qu'il faut comprendre quand on parle de religion c'est qu'on parle d'une organisation de société nous nous sommes le fruit d'une société occidentale même si nous sommes musulmans même si nous sommes d'origine étrangère on a été éduqués on a vu des dessins animés on a entendu des choses à l'école à la télé dans des séries qui poussent plutôt à l'individualisme c'est à dire le bien-être personnel et le problème il commence là c'est à dire qu'à partir du moment où ma personne l'emporte sur ce qui est bon ou mauvais pour la société c'est déjà une erreur c'est une erreur qui n'est pas spécialement facile à admettre parce qu'évidemment on peut tous dire moi j'ai besoin de ceci moi je ne supporte pas cela moi j'accepte ça j'accepte pas cela et cetera et cetera alors d'abord faut faire attention de savoir si ce avec quoi on n'est pas d'accord ce sont des piliers de la foi ou si ce sont des choses qui dépendent du contexte sont deux choses différentes par exemple il ya plein d'exemples le parent c'était dix mille mais peut-être ce qui me traverse l'esprit j'ai abordé plusieurs fois dans certains audio je sais plus lesquels mais bon le rapport par exemple aux animaux et aux chiens et si on creuse un peu dans ce sujet on se rend compte que il ya beaucoup de choses qui font partie de la culture ou de hadith circonstanciels et d'autres qui ne font pas partie de la religion en tant que telle donc d'un point de vue purement islamique et pas culturel ou de hadith de circonstance il est en fait il est en fait dit très peu de choses concrètement sur le sujet du chien dans le coran à part le fait que il y avait un chien à l'entrée de la grotte dans la sourate la caverne qui gardait la caverne qui accompagnait les jeunes qui s'étaient enfuis de la ville pour se réfugier dans la caverne avec leur chien qui gardait l'entrée et le fait qu'on peut consommer les les proies ramenés par un chien de chasse dans sa gueule sans qu'elle n'était dévorée par lui donc juste dans sa gueule qu'il dépose s'il a été éduqué à la chasse etc puis il y a les hadiths bon alors sur ce sujet là par exemple mais il y en a d'autres on va on va en aborder quelques-uns il faut faire la part des choses c'est à dire dire qu'est ce qui est vraiment islamique et qu'est ce qui est lié à l'époque ou à la culture quand on creuse on comprend que à l'époque les chiens comme aujourd'hui c'est pas qu'à l'époque aujourd'hui les chiens dans les pays pauvres ce sont bien souvent des nuisibles c'est à dire qu'ils arpentent les rues ils déchirent les poubelles ils aboient la nuit et se battent entre eux ils font du bruit véhicule des maladies etc etc donc quand on comprend ça on comprend que certains musulmans sont très comment je vais dire préformatés sur l'idée que le chien c'est ça le chien c'est pas bien le chien ça fait peur etc etc après si on fait un effort de contextualisation et d'observation on comprend par exemple que aujourd'hui pour beaucoup de gens très isolés le chien est un compagnon de vie c'est le seul animal qui est très proche de l'homme qui lui obéit qui le qui qui est qu'à cette proximité avec l'homme que les autres animaux n'ont pas même le chat le chat est très indépendant il ne vient que pour manger à la maison éventuellement il se laisse un petit peu caresser tout au plus mais ça va pas au delà et tous les autres animaux soit ont un rapport éloigné avec l'humain soit sont sauvages ou indépendants sont pas domesticables etc donc on voit que le chien il a un rapport spécial avec l'homme et aujourd'hui quand il ya des moyens quand il ya de l'argent superflu bien les chiens sont traités différemment que dans les pays pauvres sont soignés sont vaccinés ils sont propres ils sont pas dans les rues ils déchirent pas les poubelles voilà ils gardent la maison ils sont des compagnons de jeu des enfants ils sont ils sont une compagnie pour beaucoup de personnes âgées qui sont parfois seules parce que dans le monde moderne les familles sont un peu explosées les gens sont seuls etc et donc c'est un sujet qu'on peut discuter voilà c'est pas un pilier de la foi c'est pas quelque chose d'irrévocable etc donc il ya des sujets qui se discutent et il ya des sujets qui se discutent pas moi souvent vous avez remarqué dans mes audios j'insiste sur le fait que les fondements de la religion de la croyance sont malheureusement très peu enseignés parce qu'elles sont cataloguées comme source de division c'est du wahhabisme etc etc et que on s'attache plus de nos jours soit à des choses périphériques techniques de la jurisprudence ou des choses liées à la culture qu'on a qu'on a qu'on a qu'on s'est accaparé qu'on a introduit dans la religion au forceps parce que dans notre culture ça passe mieux alors je vais donner un exemple un peu plus tendu que le chien qui est l'histoire de la polygamie par exemple à la polygamie moi quand je me place parce que je ne suis pas une femme donc je suis obligé de me mettre à la place je reconnais je reconnais que c'est extrêmement difficile pour plein de raisons qu'on peut facilement comprendre d'admettre la polygamie c'est quelque chose de difficile parce que l'être humain est par essence égocentrique individualiste et donc on dit mon mari mon amour pour lui mon attachement mon dégoût à l'idée que je ne serais pas la seule etc donc l'individualisme peut amener à avoir un rejet par exemple sur ce sujet là maintenant si on se place d'un point de vue sociétal de groupe il faut mettre dans la balance de souffrance la souffrance de l'individu de devoir partager son mari qui est une souffrance légitime réelle et qu'il faut pas mépriser ou penser que c'est un manque de foi ou je ne sais quoi c'est tout à fait normal et louable d'être une femme jalouse d'ailleurs moi j'ai souvent dit à des frères si vous voyez une femme très ouverte à l'idée de la polygamie est pas très jalouse en tout cas en apparence faut se poser des questions c'est pas normal voilà après je vais pas rentrer dans les détails du pas normal ça pourrait être sordide mais ça peut révéler certaines choses pas très belles qui sont par exemple un lesbianisme non assumé ou un manque d'attachement pour son mari etc etc qui fait que on est soi-disant pas jalouse et ouvertes etc mais bon je vais pas rentrer là dans ce que ce serait trop compliqué et trop long surtout mais je donc mais donc je veux dire c'est une souffrance légitime et réelle c'est pas quelque chose comme ça balayé d'un revers de la main oui mais il ya le verset vous pouvez avoir deux trois quatre bon et puis boum on parle plus on discute plus non c'est une vraie souffrance aïcha a vraiment souffert de jalousie même envers une femme décédée qui n'était plus là radija elle a souffert de jalousie envers radija donc à un moment donné qui sommes nous 1400 ans plus tard plein d'orgueil de narcissisme d'individualisme pour dire moi je suis pas jalouse quand on est pieuse on est ouvert à tout ça ça c'est des beaux discours des belles théories mais qui ne sont pas très vraies et si elles sont vraies il faut se poser des questions donc on ne nie pas la souffrance de l'idée de la polygamie mais il faut la mettre dans la balance avec une autre souffrance dont on parle moins parce que c'est lié au groupe à la société qui est de dire est ce que c'est légitime dans une société qui manque d'hommes dans un endroit un pays où je sais pas quoi où il n'y a pas assez d'hommes ou en tout cas d'hommes intéressés par le mariage ou aptes à se marier ou capables de se marier etc je veux dire il y a toutes sortes d'hommes qui sont exclus je veux dire les impuissants les célibataires endurcis les homosexuels enfin etc est-ce que c'est légitime de dire à une femme étant donné qu'il n'y a pas assez d'hommes tu n'auras pas de compagnon de vie tu ne seras pas marié tu n'auras pas d'enfant et tu vas vivre toute ta vie comme ça c'est aussi une souffrance c'est aussi une injustice et donc ces deux souffrances doivent être mises dans la balance et quand on met dans la balance on va commencer si on est honnête à relativiser à dire oui il y a la souffrance de la femme qui doit partager son mari mais il n'y a pas que cette souffrance là il y a aussi la souffrance des femmes qui ne trouvent pas de mari parce que parce que parce que bon vous savez les raisons sont multiples parce qu'elles sont peut-être dans une société où quand on n'est plus vierge on n'intéresse plus les hommes ou peut-être parce qu'elles ont déjà un certain âge ce qui fait que beaucoup d'hommes ne sont pas intéressés enfin bref c'est un autre sujet et donc dire comme ça il y a deux souffrances une souffrance individuelle et une souffrance de groupe et l'islam étant une religion de groupe de société c'est vrai que souvent la souffrance sociétale est plus importante que la souffrance individuelle et ça ça il faut le comprendre il faut l'admettre c'est à dire que dire oui oui ça me fait souffrir l'idée me fait souffrir mais dans le cas de la société je ne suis pas la seule à souffrir il ya aussi des femmes qui méritent pieuses qui n'ont pas accès au mariage et au droit d'avoir des enfants si on ne fait rien est ce que c'est juste islamiquement parlant d'écarter des femmes de la possibilité de se marier en étant deuxième troisième quatrième épouse ça c'est un exemple à méditer à réfléchir etc assez profond ensuite d'autres parce que les exemples c'est plus parlant que des théories je ne sais plus quand récemment on parlait de terrorisme etc etc et j'ai dit j'ai dit mon avis personnel j'ai dit certes certes un musulman a des émotions surtout avec tout ce qu'on voit aujourd'hui des enfants déchiquetés à gaza enfin c'est abominable certes on peut comprendre que quelqu'un entre guillemets pète les plombs ou n'en peuvent plus de voir tout ça et décide de mener une action comme ça individuellement de vengeance ou de violence pour répondre à cette souffrance et commettre des actes où des innocents sont tués ou des gens tués à l'aveugle comme ça dans des lieux publics des trames je sais pas quoi bon alors de nouveau faut mettre dans la balance faut mettre dans la balance qu'est ce qu'il vaut mieux à un moment donné écarter un individu qui est submergé par ses émotions en le mettant en prison et étant en prison la personne ne va pas pouvoir commettre son acte et ça sera aussi pas dans son livre parce qu'il n'y a pas que le fait de la justice des hommes il ya aussi la justice divine quand on commet des injustices et qu'on tue des innocents on va devoir en répondre le jour du jugement donc il ya le jugement sociétal et le jugement individuel individuellement oui c'est attristant l'idée qu'un musulman soit en prison pendant x années soit dans un pays dit musulman soit dans un pays non musulman oui c'est individuellement c'est une souffrance pour une mère pour une soeur pour une fille pour une femme d'avoir son son mari son fils son frère en prison ça fait souffrir mais si on ne fait rien si on fait semblant de ne pas avoir vu de ne pas avoir su il faut il faut mettre dans la balance toute la souffrance des familles de gens qui seront tués dans une action terroriste aveugle et là aussi il ya des mamans et là aussi à des filles et là aussi à des soeurs des familles en pleurs et plusieurs puisqu'il y aura dans le cadre d'un attentat il y aura 10 15 20 30 40 50 100 familles qui seront touchées directement ou indirectement donc donc dans la balance la souffrance individuelle elle est moins importante que la souffrance de groupe ça c'est une constante en islam le groupe prévaut sur l'individu et donc où est ce que je veux en venir je veux en venir qu'à un moment donné la société parce qu'on vit en société à moins à moins d'aller au bout de son raisonnement et de vivre totalement en autarcie isolé de tous tu pars vivre dans la montagne dans un chalet avec tes bêtes et tout là tu vis en fait comme tu veux tu te mets tout nu je ne sais pas tu cries tu hurles tu sais pas tu fais n'importe quoi ça n'a pas d'impact sur la société parce que tu vis seul mais à partir du moment où tu vis en société et ben il y a des règles et les autres ça compte les autres ça compte c'est à dire si moi j'ai envie de rouler en ville à 200 km heure parce que j'ai envie de m'amuser faire du drift etc ça c'est mon envie personnelle mais en société je n'ai pas le droit de risquer de démolir une maison de haper des gens à vélo à pied qui vont être tués parce que j'ai envie de m'amuser avec ma voiture donc ce n'est pas acceptable et souvent souvent en islam ce qui nous semble individuellement pénible compliqué difficile à accepter c'est parce que à la azawajal il émet ses règles à des êtres humains qui vivent en société qui vivent en société et beaucoup de règles je m'avance je prends un risque en disant ça mais beaucoup de règles sont ce qu'elles sont parce qu'on n'est pas seul je prends un exemple si vous vivez seul isolé de tous vous fréquentez personne vous n'avez pas de voiture n'êtes pas sur les routes vous n'avez pas de d'inter d'interaction avec d'autres êtres humains et vous consommez de l'alcool bon les faits les conséquences sont beaucoup moins graves que si vous consommez de l'alcool en société pourquoi parce que mis à part le fait que vous ne serez pas lucide lors de vos prières ce qui n'est pas accepté puisqu'il faut être concentré il faut adorer allah en étant saint d'esprit en dehors de ça ça n'aura pas de conséquences c'est à dire que vous n'allez pas forniquer et enfanter une femme d'un enfant bâtard vous n'allez pas rouler sur la route et risquer de tuer des gens vous n'allez pas vous battre dans un bar parce que vous êtes souvent beaucoup de conséquences négatives sont écartés ça veut dire que cela qu'on comprend plus l'être humain vit en société dans l'interaction avec d'autres individus plus il est important d'avoir des règles et de les respecter et plus on est isolé et loin de tous sans interaction plus certaines règles sont toujours en vigueur en l'occurrence on n'a pas dit si tu es vie seul isolé tu as le droit de boire de boire de l'alcool mais plus on comprend en tout cas que les effets négatifs auront moins d'impact donc quel est le raisonnement logique qu'on doit avoir une fois qu'on comprend ça c'est de dire comme la plupart d'entre nous sauf exception rarissime vivons en société et bien on doit accepter des règles et des préceptes qui peuvent nous déranger ou nous froisser individuellement à notre au niveau de notre individu de notre personne propre d'ailleurs donc au niveau sociétal si je reprends l'exemple de la polygamie vivre dans une société où les veuves et les femmes non mariées sont nombreuses parce qu'il y a eu la guerre parce que ceci ou parce que plein d'hommes sont partis loin pour travailler dans des pays où il y avait des meilleurs salaires et bon bref que des milliers des centaines de milliers de femmes se retrouvent seules c'est pas la même chose que d'être dans un endroit où ben il y a 50% de femmes 50% d'hommes la même proportion de femmes qui veulent pas se marier d'hommes qui veulent pas se marier là évidemment comme c'est pas une obligation en islam d'être polygame cette règle elle est moins elle trouve moins de justification même si c'est pas interdit donc ça veut dire que en islam il y a les choses qui ne se discutent pas il y a les choses qui se discutent et dans les choses qui se discutent il faut faire un effort de raison par rapport à notre cerveau qu'Allah nous a donné pour on en revient chaque fois à ce mot faire un effort de d'interprétation par rapport au contexte donc ce qu'on appelle le walkie le contexte et de faire un effort de de comment je vais dire de mesures par rapport au contexte dans lequel on est ensuite faut pas oublier que l'islam est venu je l'ai déjà dit hein il est venu dans une société qui avait déjà un certain type de fonctionnement faut savoir qu'avant l'islam ben parfois les filles étaient enterrées vivantes certains hommes riches avaient 50 femmes il y avait des esclaves etc etc donc l'islam n'est pas venu dans une société où il y avait l'humanisme la morale c'est venu c'est venu à un moment donné dans une société très sauvage très comment je veux dire avec des mais on le peut le voir aujourd'hui parce que ça on va dire c'est loin il y a 1400 ans mais quand vous voyez par exemple en Afghanistan dans les endroits où la culture l'emporte sur la religion vous voyez que c'est très sauvage c'est le patriarcat le plus dur les femmes ultra maltraitées des coutumes abjectes de type des jeunes garçons qui se déguisent en filles qui dansent au milieu des hommes pendant les mariages enfin des trucs voilà on peut comprendre c'était quoi la société préislamique c'était ça c'est-à-dire des sociétés où le puissant le riche avait tout à dire où les hommes avaient tout à dire et où c'était la loi de la jungle en fait et où tous les vices et les perversions étaient banalisées donc aujourd'hui enfin en tout cas dans le monde d'aujourd'hui on est dans un contexte où l'islam est concurrencé par une société une idéologie concurrente c'est-à-dire que le système démocratique humaniste même s'il y a plein de critiques à en faire je suis le premier à en faire c'est quand même une société qui cherche en apparence ou en tout cas dans certains sujets une certaine équité une certaine justice où on se préoccupe des laissés pour compte à travers les aides sociales les soins médicaux gratuits etc. etc. donc l'islam en fait aujourd'hui pourquoi il y a cette ambiguïté et ce fait qu'on se sent un peu mal parfois c'est que l'islam est mis en concurrence avec une idéologie un système sociétal qui véhicule certaines valeurs qui n'est plus comme ça totalement sauvage injuste etc. ce qui fait que évidemment on est c'est plus dur c'est plus dur d'adhérer à l'islam aujourd'hui qu'à l'époque à l'époque le premier muedzin de l'islam Bilal le noir il avait tout à gagner à devenir musulman il sortait de sa condition d'esclave il avait un statut il était respecté il était dans un système où il y avait une certaine justice où les gens avaient des droits où il n'y avait pas de racisme donc évidemment la plus-value était forte et par après les dernières tribus qui se sont converties après la mort du prophète excusez-moi juste avant la mort du prophète elles sont arrivées dans un dans un groupement d'individus qui étaient organisés qui devenaient nombreuses qui brassaient de l'argent à travers la zakat etc. et donc bon nombre de gens à l'époque se sont convertis pour des questions d'intérêt pour des questions de plus-value dans leur vie aujourd'hui c'est pour ça c'est pour ça c'est logique quand le prophète sallam dit que un croyant de nos jours vaudra 50 de l'époque c'est parce qu'aujourd'hui on a beaucoup à perdre à devenir musulman même si on est issu d'une famille qui s'affilie à l'islam parce qu'on va être mal vu parce qu'on va être vu comme adhérant à une idéologie moyenâgeuse barbare parce que beaucoup de portes vont se refermer sur nous parce que beaucoup de choses qui sont devenues normales seront vues comme interdites pour le musulman donc aujourd'hui c'est ça que le comment je vais dire le système de vie moderne il est beaucoup plus vicieux en fait parce qu'aujourd'hui les cartes sont un peu brouillées c'est-à-dire les choses ne sont pas claires surtout quand on voit l'état des pays qui s'affilient à l'islam manque d'éthique corruption saleté malhonnêteté vol pistonnage corruption bacchiche production en masse de cannabis hypocrisie paradoxe tourisme de masse alors qu'on dit être un pays musulman et on tolère toutes sortes de choses je vais pas faire la liste vous la connaissez ça me vaut souvent le fait d'être accusé de racisme bon c'est pas grave donc aujourd'hui en fait le le système de jugement de tout ça il est très brouillé il est très brouillé et ça explique pourquoi beaucoup de musulmans même convaincus même pratiquants je parle pas des gens light ou flou restent restent dans un système dominé par la mécréance humanisto-démocrate c'est parce que aujourd'hui le musulman est confronté à une époque où le bien est devenu le mal le mal le bien c'est-à-dire que ceux qui sont censés être dans l'égarement dans le coufre en gros ben ils défendent certaines valeurs de base certains principes et un certain mode de fonctionnement qui nous qui nous laisse penser que c'est un moindre mal et inversement les pays qu'on dit être musulmans dans lesquels on est censé rejoindre pour y habiter sont gouvernés par l'hypocrisie la corruption le pistonnage les injustices à tous les niveaux etc etc c'est pour ça que c'est complexe et c'est pour ça qu'aujourd'hui beaucoup de gens se posent des questions et l'islam est-ce que c'est vraiment une religion de justice est-ce que c'est vraiment bien est-ce que c'est vraiment ça la vérité c'est parce qu'aujourd'hui une idéologie une idéologie de vérité est représentée par des gens qui sont parfois tout en bas de l'échelle sociale au niveau des valeurs morales de l'éthique du bon comportement et donc tout devient très confus tout devient très complexe et donc c'est normal qu'il y a des gens qui se posent des questions comme cette personne dans les commentaires et qui sont confus il faut comprendre et je répète ce que j'ai dit dans l'autre audio ce serait faux de s'attaquer à eux en disant ils sont fous c'est des mécréants c'est des apostas il faut plutôt se dire voilà l'état de la situation est-ce que tout ça c'est pas nourri par le fait que des gens qui s'affilient à l'islam des pays qui s'affilient à l'islam des dirigeants qui s'affilient à l'islam sont en fait en complète opposition avec les textes et les principes islamiques et manipulent cette religion à des fins de dominance politique et ne gardent la religion que ce qui leur convient et écartent ce qui leur convient pas et au final évidemment on se retrouve devant une bouillabaisse indigeste dans lesquelles les gens se disent ben la religion c'est un système de dominance qui vise à manipuler les peuples à asservir les gens et ça véhicule pas des valeurs de bien et de justice ce n'est qu'un vernis auquel j'adhère pas donc il y a le problème de l'idéologie qui se discute et je ne vais pas me répéter dans l'idéologie il y a nos souffrances individuelles nos rejets individuels et les souffrances de groupe et puis il y a la réalité du terrain qui là est ce qu'elle est c'est à dire que en effet il faut admettre que les gens qui s'affilient à l'islam les pays qui s'affilient à l'islam ne font pas rêver ne sont pas attirants ne sont pas avenants ne sont pas chaleureux ne sont pas ne véhiculent pas des valeurs de justice et donc c'est normal que nous devons faire un travail explicatif auprès des gens parce que on doit compenser toute cette réalité bien réelle qui fait que les gens sont mal à l'aise et que les gens se posent des questions et c'est pas les gens qui se posent des questions qu'il faut attaquer ou rabaisser c'est les gens qui représentent mal l'islam et qui mentent sur l'islam et qui utilisent l'islam afin d'asservir les gens et de la manipuler qui ce sont eux le problème pas les fruits toujours j'ai dit les fruits c'est pas intéressant ce qui est intéressant c'est les racines ça prend sa source où tout ça ça commence où qui sont les responsables de cette situation c'est ça qui est intéressant tomber sur les gens ah un tel il fume ah un tel porte pas le voile ah un tel elle a dit que la polygamie à cause de ça elle devient pas musulmane ça c'est les gens mais derrière les gens il y a toute une série de choses qui se passent au niveau des sociétés et des choses qu'il faut pouvoir analyser d'une manière juste c'est ça le souci je vous remercie à très bientôt assalamualaikum wa rahmatullah wa barakatuh c'est parti je vous remercie d'un autre je vous remercie Sous-titrage FR ?